Mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Amé des maths. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice des limites avec logarithme destiné aux élèves de deuxième bac de sciences mathématiques et sciences expérimentales. Si c'est la première fois que vous étiez dans notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Avant de calculer cette limite-là, on va commencer d'abord par la phase de vérification. On va remplacer x par ces valeurs. Ici, ça nous donne 0, et c'est moins l'infini de 2 à la puissance 6, c'est plus l'infini. Donc 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc cette limite-là présente une forme indéterminée de type 0 fois l'infini. Maintenant, on va se débarrasser de cette forme indéterminée. Donc cette limite-là est égale, limite lorsque x tend vers 0 plus de x puissance 5 ln de x de 2 puissance 6 est égale à la limite, lorsque x tend vers 0 plus, pardon, ici c'est 0 plus, de, ici je vais décomposer, c'est x puissance 4 fois ln de x de 2 puissance 4 fois x ln de x de 2 au carré. C'est égale à la limite lorsque x tend vers 0 plus, ici c'est x ln de x de 2 puissance 4, ici, le x je vais décomposer, c'est racine de x au carré, ln de x au carré, est égale à la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de x ln de x puissance 4, ici c'est racine de x, ln de x, le tout au carré, est égale à la limite, lorsque x tend vers 0 plus, x ln de x de 2 puissance 4, ici, c'est 2 racine de x, ln de racine de x, le tout au carré, est égale à la limite, lorsque x tend vers 0 plus, donc 2 au carré c'est 4, je vais faire donc c'est 4, x ln de x de 2 puissance 4, fois racine de x, ln de racine de x, le tout au carré. Pardon, ici c'est x, donc voilà la limite, cette limite là, à quoi c'est égale, la limite lorsque x tend vers 0 plus, de x puissance 5, ln de x de 2 à la puissance 6. Maintenant, je vais calculer chaque limite, je vais calculer cette limite là, et cette là. Donc la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de x ln de x, à la puissance 4, est égale à 0. Et la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de racine de x, ln de racine de x, le tout au carré, aussi est égale à 0. Donc, on a, on a la limite, lorsqu'x tend vers 0 plus, de x ln de x, de 2 puissance 4, est égale à 0. Et la limite, lorsqu'x tend vers 0 plus, de racine de x, ln de racine de x, au carré, est égale aussi, égale à 0. ceci implique, ceci implique, par produit, par produit, la limite, lorsqu'x tend vers 0 plus, de x puissance 5, ln de x puissance 6, est égale à 4 fois 0, fois 0, implique la limite, lorsqu'x tend vers 0 plus, de x puissance 5, ln de x, le tout puissance 6, est égale à 0. Voilà la limite. Maintenant, on va passer au calcul de la deuxième limite. La limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini, de ln de x au carré, sur ln de x. Avant de calculer cette limite-là, on va commencer tout d'abord par la phase de vérification. On va remplacer x par sa valeur, est égale, et si au numérateur, il va nous donner plus l'infini, au dénominateur aussi, c'est plus l'infini. Donc, cette limite-là, présente une forme indéterminée de la forme l'infini sur l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc, on va se débarrasser maintenant de cette forme indéterminée. La limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini, de ln de x au carré, sur ln de x, est égale à la limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini. Et si je vais, c'est 2, ln de x, je fais descendre de 2 là, ici, je vais appliquer la propriété log de a, log de a fois b, est égale à log de a plus log de b. Donc, c'est ln de 2 plus ln de x est égale à la limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini, de ln de x. au dénominateur, je vais factoriser par ln de x. C'est ln de x facteur de ln de 2 sur ln de x plus 1 est égale à la limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini. et je vais simplifier par ln de x. Elle me reste 2 sur ln de 2 sur ln de x plus 1 est égale. Maintenant, je pense que la forme indéterminée, on n'a pas de forme indéterminée maintenant, et c'est ln de 2 sur plus l'infini, ça nous donne 0. Donc, maintenant, on peut calculer la limite. Est égale, je remplace c'est 2 sur ln de 2 sur plus l'infini, c'est 0, plus 1 est égale à 2. Voilà notre limite. C'est la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de ln de x au carré sur ln de x. Maintenant, on va passer au calcul de la troisième limite. La limite lorsqu'x tend vers 0 de 2x puissance 3 plus x plus ln de x plus 1 sur x puissance 3. Avant de calculer la limite, on va commencer d'abord par la phase de vérification. Donc, au numérateur, ça nous donne et si c'est 0 plus ln de 1 sur 0 est égale 0 ln de 1 aussi c'est 0. Donc, c'est 0 sur 0. Cette limite-là présente un format indéterminé de type 0 sur 0. Donc, on a un format indéterminé. Donc, il faut qu'on se débarrasse de cette forme indéterminée. Donc, on va calculer la limite maintenant. La limite lorsqu'x tend vers 0 de 2x puissance 3 plus x plus ln de x plus 1 sur x puissance 3. est égale à la limite lorsqu'x tend vers 0. et si je vais factoriser par x. Donc, si x facteur de 2x au carré plus 1 sur x puissance 3 plus ici, je vais décrir ce quotient-là, je vais décrir. C'est ln de x plus 1 sur x multiplié par 1 sur x au carré est égale à la limite lorsqu'x tend vers 0. Et si je vais simplifier par x, il me reste 2x au carré plus 1 sur x au carré plus ln de x plus 1 sur x multiplié par 1 sur x au carré. Maintenant, je vais remplacer est égale et si au numérateur ça nous donne 0 plus 1 sur 0 plus et si cette limite-là c'est égale à 1 donc 1 fois 1 sur 0 plus est égale à plus l'infini plus 1 fois plus l'infini donc qui est égale à plus l'infini. Donc, voilà notre limite. Notre limite est égale à plus l'infini. la limite lorsqu'x tombe vers 0 de 2x puissance 3 plus x plus ln de x plus 1 sur x puissance 3. Notre limite est égale à plus l'infini. On s'arrête là et à la prochaine fois Inch'Allah et n'oubliez pas de nous encourager par un like et merci. et puis on s'arrête. On s'arrête. On s'arrête.